J'ai envie de dire que dans la vie, il n'y a pas de limite. Quels que soient tes rêves, tes ambitions et surtout tes frustrations, il y a une porte de sortie quelque part. J'entends que pour certains, il y a les enfants, il y a des crédits, il y a plein de choses qui les bloquent à vivre leur vie de rêve, mais elle est accessible à tout le monde. Et chaque jour, j'ai la preuve en images. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview sur YouTube. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'entrepreneurs du web. Et aujourd'hui, on rencontre Alicia. Salut Alicia. Bonjour Enzo. Ça va ? Ça va et toi ? Ça fait quoi d'être pour une fois derrière cette caméra et non plus à gérer la post-prod des vidéos ? C'est bizarre. J'aimerais bien être derrière. C'est bizarre comment ? Ça fait de l'émotion. Mon corps ressent les choses. Ton corps ressent les choses ? Je suis à ma place. Sommes-nous à notre place ? Je ne sais pas. Devant nous vivre sur une autre planète, ailleurs dans l'univers, je ne sais pas. Exercice très intéressant. Je suis très contente de le faire avec toi pour la première fois. Alors allons-y. Que fais-tu ? Tu racontes-nous rapidement un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Donc qui je suis ? Je suis Alicia. Je suis entrepreneur du web et j'accompagne les entrepreneurs à mettre leur business sur le web. Et pour cela, j'ai également une agence spécialisée dans la rédaction pour leur permettre de déléguer un maximum de choses qui sont chronophages pour eux et qui les empêchent d'avancer dans leur mission de vie ou dans leur focus. Dans le développement de leur business. Qu'ils puissent se focaliser sur leur zone de jean, comme on dit. Exactement. Justement, comment toi, tu es arrivé jusque-là ? Tu n'as pas du tout un background technique ou un background dans le web. Toi, ton business, c'était plutôt le physique. Rapporte-nous un petit peu ce que tu faisais avant, ce qui t'a amené à aller sur le web. Alors, on va essayer de le faire en rapide. J'ai été très jeune bercée par Internet, les ordinateurs. Je suis d'une génération où on a connu ça un peu sur le tas. Et ça m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu avoir un ordinateur très jeune. Je m'amusais à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Traitement de texte, je faisais des tableaux, etc. Ça me plaisait beaucoup. L'aspect technique, justement, qui aujourd'hui n'est pas mon domaine de prédilection. J'étais attirée par ça à la base. Et très jeune, j'ai commencé à vendre des sites Internet, donc de manière commerciale. Et ensuite, ma vie de businesswoman, si je peux me permettre de dire ça, m'a amenée vers d'autres horizons qui étaient loin de l'informatique et de l'Internet, qui étaient plutôt la restauration et le commerce. Et du coup, ce milieu-là m'a plu d'un point de vue business. C'était une expérience cool. Mais je suis arrivé au bout et j'avais envie de… 10 ans. 10 ans de commerce. J'avais envie de passer à autre chose et de retrouver un peu une liberté géographique et surtout de plus réfléchir dans mon quotidien, de plus intellectualiser les moments de travail, tout simplement. Et du coup, naturellement, je suis revenu sur le marché d'Internet. Au début, ça a été un peu difficile parce que je me suis rendu compte que les choses avaient évolué, qu'il fallait que j'essaie de trouver ma place. Donc, on est parti sur des choses un peu… Au début, tu me disais du coup, tu avais justement accompagné, mis en place du coaching sur justement des gens qui étaient dans le milieu de la resto, etc. Exactement. Oui, de l'accompagnement. Et c'est un peu comme ça que tu as commencé à digitaliser finalement un petit peu ton activité. Oui, moi aussi. C'est plus sur l'aspect, on va dire, consulting, accompagnement, où je l'ai fait dans un premier temps dans mon ancien métier. Et ensuite, j'ai voulu l'appliquer à Internet. Mais je pense que dans ma vie, aujourd'hui, j'ai 35 ans, en fait, ce qui me berce, c'est le business. Et j'ai toujours dit depuis très jeune, je ne veux pas faire 40 ans de ma métier. Et en fait, on est en plein dedans. Et du coup, chaque mois, chaque semaine, chaque année, les choses évoluent. Aujourd'hui, ce qui se passe avec toi, avec nous, ce qu'on crée, ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu. Je me suis laissé porter et j'ai choisi de prendre des chemins et de ne pas en prendre d'autres. Et c'est ce que j'aime dans ma vie. Je me sens libre en fait. Je me sens libre dans mes choix et pas enfermé dans un métier ou dépendant d'un certain revenu. Je gagnais bien ma vie dans la restauration, mais je ne voulais plus faire ça. Ça me rendait malheureuse. C'est quoi justement les galères dans cette transition ? Les galères, ça a été malheureux. Comment ça s'est fait ? Parce que justement, on le répète et c'est important aussi, parce que c'est un truc que je veux mettre en avant. Il y avait plein de barrières techniques. Il y avait les barrières du réseau, parce que tu es dans une autre vie. Tu n'avais pas de prédisposition, on va dire, à part ton envie. Et ta connexion un petit peu à ce côté web, à ce côté internet, à ce côté aussi un peu nomade digital, on en parlera sûrement. Tu n'avais pas de disposition à te remettre là-dedans. Quelles ont été les galères, peut-être techniques, peut-être humaines, quand tu as voulu commencer à gagner cette vie en ligne ? Alors, les galères techniques, je ne peux pas t'en parler, parce que je les ai oubliées, il y en a eu. Il y a eu des heures passées sur des trucs complètement inutiles et où je n'ai pas trouvé de solution. J'ai oublié aujourd'hui quelles étaient exactement ces galères. Par contre, les galères humaines, tu peux un peu plus t'en parler. C'est-à-dire qu'au début, je ne me sentais pas forcément à ma place. Il fallait que je trouve des gens qui puissent me permettre de rentrer dans cette cour. Et au début, je n'avais pas ce réseau. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclencheur quand j'étais rencontrée, quand il y a eu la tribu, etc. Et là, ça a explosé en fait. J'avais déjà bien préparé le terrain, je m'étais formée au marketing, mais je n'avais pas la confiance en moi. J'avais le syndrome de l'opposter un peu trop présent. Aujourd'hui, je l'ai encore. Je pense que c'est un moteur. Néanmoins, je me sens à ma place. Je me sens à ma place, je me sens légitime. Et j'ai eu des résultats en fait. Des résultats, je ne parle pas d'argent, je parle des résultats de gens qui vont me partager, qui vont me dire ce que j'avais envie d'entendre en fait. Tout simplement, merci Alicia, tu m'as permis d'avancer, tu m'as permis de répondre à mes questions. Et ça, c'est... Tu cherchais à faire du service. C'est le premier truc sur lequel tu t'es positionnée. Je cherchais à... Ouais, à faire du service, exactement. Pourquoi ? Pourquoi ? Et du coup, comment tu t'es formée ? Comment tu as pu commencer à proposer quelque chose ? Comment j'ai pu commencer ? Je ne sais pas trop comment j'ai pu commencer. En me lançant, en me faisant confiance en fait. Peut-être en mettant en avant le futur. On sait quand on vend du service, quand on vend du coaching, etc. Les gens ont besoin d'avoir des résultats. Donc moi, je n'avais pas de résultats parce que je ne l'avais pas fait dans le business en question. Mais du coup, j'ai dû peut-être d'une certaine manière mentir ou un peu enjoliver ou anticiper ce qui allait se passer en étant un mensonge. Ce n'est peut-être pas une vérité parce que j'ai toujours été transparent avec les gens que j'accompagnais juste en essayant d'avoir vraiment confiance en moi et de dégager ça avec mes clients. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, m'ont donné la confiance que même moi, je n'avais pas en moi, juste en me sollicitant. C'est quoi la première chose que tu as vendue par exemple ? Premier client sur le web ? Comment tu as fait ton premier euro ? Mon premier euro, j'avais commencé en faisant de l'affiliation. Je n'en parle pas dans cette interview beaucoup parce que c'était une manière de rentrer dans le business sans forcément avoir à... De tester quoi. Exactement. Et du coup, mes premiers euros sur internet, c'était une commission d'affiliation. C'était quelque chose comme 10 euros. Je pense que je me souviens comment j'ai été contente ce jour-là parce que j'avais bossé peut-être deux, trois, quatre mois pour obtenir ça. Et c'était un premier pas vers ce que je voulais en fait. C'était juste 10 euros. Ça ne me permettait absolument pas de vivre mais ça m'a rendue heureuse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête justement quand tu gagnes ces 10 premiers euros ? Je me dis, je me vois loin en fait. Je me vois genre ces 10 premiers euros, ça me rend heureuse. Je sais que les prochains, ça ne me fera pas le même effet. Il y aura un autre step qui me fera le même effet. Je vais aller chercher cet autre step. Je ne l'ai pas encore atteint. Pourquoi tu n'es pas restée sur l'affiliation ? Pourquoi tu as décidé de partir dans le service ? Parce que ça n'avait pas assez de sens. Ça n'avait pas assez de sens. Je continue à faire de l'affiliation. Dans le service, je fais de l'affiliation toute la journée. Je recommande. Ce n'est pas forcément de l'affiliation comme on l'entend sur le web. C'est de bouche à oreille. C'est un porteur d'affaires. Je vais mettre des gens en relation et je vais prendre une commission dessus. Tout simplement. Et alors, aujourd'hui, on en est où à peu près ? Est-ce que tu peux donner un peu de grandeur, des chiffres ? Après, combien de mois tu en es arrivé là ? Aujourd'hui, je ne développe plus l'affiliation au quotidien comme j'ai pu le faire avant. Je me focus plus sur l'accompagnement au quotidien. Mais j'ai un revenu fixe grâce au travail que j'ai fait il y a un an dessus. On peut parler de chiffres. C'est à peu près entre 1 000 et 1 200 euros par mois. Sur l'affiliation ? Sur l'affiliation. C'est parce qu'en fait, j'ai vendu des solutions avec abonnement. Et du coup, il y a encore les euros qui tombent. Je sais que si je ne relance pas la machine, ça va s'essouffler. Et effectivement, ça s'essouffle un petit peu. Mais c'est plutôt cool et ça peut en motiver certains là-dessus. Et aujourd'hui, avec ton agence de consulting, ça marche bien ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? L'agence de consulting n'était pas forcément prévue dans mon plan d'action. Ce qui s'est passé, c'est que je vendais des prestations au copywriting en plus du coaching. Et à un moment donné, j'ai eu trop de demandes. Et plus le temps et plus l'envie de me focus sur l'écriture. L'écriture demande quand même pas mal de focus. Parallèlement à ça, des personnes de mon entourage se sont formées. Je les ai aidées à se former. Et du coup, j'ai pu prendre des contrats en mode agence et les donner à d'autres prestataires. Donc l'agence s'est créée comme ça. Et aujourd'hui, j'arrive à à peu près entre 10 et 15 cas de CA par mois. Ce qui me permet de donner du travail à des personnes. Aujourd'hui, il y a trois personnes qui, grâce à cette agence, ont un salaire sur Internet. Sont du coup libres financièrement et géographiquement. Et ce sont des personnes qui n'étaient pas forcément prédisposées à Internet. Pour la petite histoire, l'une d'entraîne n'avait jamais eu d'ordinateur de sa vie. Elle a acheté son premier ordinateur en novembre. Aujourd'hui, elle a gagné entre 2000 et 2500 euros par mois sur Internet. Comment tu te sens par rapport à ça ? Déjà d'avoir réussi à créer ta propre liberté et à partager cette liberté avec d'autres. Je suis tellement heureuse. J'ai tellement envie que ça continue. Je veux qu'il y ait plein d'autres gens. Je veux qu'il y ait plein d'autres gens. Je ne sais pas comment je peux arriver à toucher un maximum de personnes aujourd'hui. Parce que j'ai envie de garder quand même ce contact. J'ai envie de garder mon kiff en fait. Je n'ai pas envie d'apprendre à quelqu'un à faire ce que moi je fais. Peut-être que ça devra arriver. Mais mon kiff c'est de partager, d'entendre le retour, de voir l'évolution, de voir ce que les gens peuvent faire. Peut-être avec cette vidéo. Peut-être avec cette vidéo. Qui sait ? Si elle est diffusée un jour. On verra. C'est quoi pour toi les 5 avantages plus importants d'avoir un business en ligne ? La liberté géographique. La non limite financière. C'est-à-dire que tu peux réussir à développer tes revenus ? C'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée des sommes qui peuvent être générées. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. 5, ça fait beaucoup. Géographique, pas de limite de gain. La facilité. Alors la facilité, on s'entend. La facilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'usine pour gagner 15 000 balles, ça aurait été plus compliqué. Ça, et aussi, tu n'as pas besoin forcément d'un diplôme pour arriver. Il suffit que tu viennes avec ta motivation et ton envie de travailler. Alors les choses ne se font pas seules. Je ne veux surtout pas que les gens pensent qu'on peut obtenir sans faire. Il faut faire, il faut travailler, il faut apprendre, etc. Mais ça a un côté facile dans le sens où demain, si tu veux, dans une vie classique sociale, si tu veux être dans la haute échelle sociale, il faut faire 10 ans d'études dans le mindset du commun des mortels. Sur Internet, ce n'est pas le cas. Sur Internet, on peut tous devenir millionnaire, clairement. Et c'est une réalité. Ça fait trois avantages. Quatrième avantage, c'est les rencontres incroyables, justement liés au fait que ce soit ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on croise des gens qui sont très cultivés, très intelligents. Et on croise aussi des gens rigolos, des gens un peu plus simples, des gens du monde entier. Donc cette diversité de rencontres possibles. Et la cinquième chose, je ne sais pas trop. Ça sera quatre ? Quatre, oui, ça sera quatre. On s'arrête à quatre. C'est quoi les croyances ? À quatre, rien. C'est quoi les croyances qui t'ont empêchées d'atteindre ça, de créer ça dans ta vie ? Quels sont les trucs qui t'ont peut-être bloqué ? Rien. Je l'ai fait, quand j'ai voulu le faire, je l'ai fait. Je ne crois rien. Je ne suis pas dans le truc où j'étais salarié avant et je suis sorti de là et j'ai eu des clics. Comme je disais tout à l'heure, je me suis toujours sentie libre par rapport au travail. Dites à des fois galérer vraiment, à ne pas avoir l'argent que je voulais pour faire ce que je voulais. Mais c'était ma liberté en fait. J'ai toujours aimé être passionné par mon travail et vouloir travailler. Avant cette grosse période où je bosse beaucoup, depuis un an et demi à peu près, j'ai passé peut-être quatre, cinq ans à me laisser vivre. Je travaille au thé, etc. Là, aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai plus envie d'allumer mon ordinateur. Et pour moi, c'est ça le travail en fait. Ça fait un an et demi du coup, plus ou moins, effectivement, que tu développes cette activité où tu cherches à créer ta liberté en ligne. Oui. Tu as mis combien de temps justement avant d'avoir des vrais revenus, des revenus stables ? On va dire, alors j'ai commencé, donc j'ai pris une formation en marketing au mois d'octobre. Et le premier revenu d'affiliation dont je te parle, c'était au mois de janvier. Donc, c'est le 10 euros. Donc, ça, bien sûr, on ne gagne pas de l'argent. On va dire six mois. On va dire six mois. Six mois, mais il faut comprendre que dans ces six mois, dans ma tête, c'était, je bosse trois mois, six mois, j'apprends et je n'attends pas de résultat financier. Ok. Tu t'étais conditionné à ça ? Tu n'as pas cherché vers des revenus très tôt ? Non. Oui, j'ai cherché parce que j'avais envie de trucs, mais je savais que si je voulais atteindre ce que j'ai aujourd'hui, il fallait que je sacrifie un petit peu de temps pour apprendre. C'est quoi le plus beau souvenir, le plus beau moment que cette vie de digital nomade, que cette vie de business en ligne t'a permis de vivre ou t'a offert ? Le plus beau moment. Le truc le plus cool ? D'avoir passé cet hiver, je suis partie à Fracteventura dans les Canaries et j'ai passé quinze jours seule dans un appartement à bosser beaucoup. J'étais seule, mais tous les jours, j'avais des gens au téléphone pour le travail, que ce soit des clients ou des personnes qui travaillaient avec moi. Mais j'ai aimé ce moment. J'ai aimé ce moment où j'ai pu me retrouver moi-même dans un quotidien où je pouvais quand même travailler et ne pas être coupée du monde. Je ne sais pas si j'arrive à bien t'expliquer ce que j'ai ressenti. Ça paraît très simple comme chose, mais vraiment, j'apprécie ça. J'apprécie de pouvoir partir quand je veux, seule ou accompagnée, et pouvoir continuer à bosser et avoir une vie sociale en fait, tout simplement. C'est cette capacité vraiment à pouvoir voyager avec ton boulot et de faire ce que tu veux, cette liberté. Avant, tu voyais déjà beaucoup. Tu n'as pas attendu d'avoir un business en ligne pour voyager. Mais effectivement, tu me disais ton boulot en pause. Oui et non, parce que je pouvais quand même. Quand tu étais gérante, quand tu étais patron, tu avais besoin de faire tes tournées. Je pouvais me débrouiller, mais il y avait quand même cette pression. Il fallait un jour rentrer pour que ça tourne. Là, je n'ai pas peur de ne pas rentrer. Pourtant, je suis mariée, on m'attend à la maison, mais je sais que je peux ne pas rentrer. J'ai tout ce qu'il me faut en fait. Le business, il tourne. Le business, il tourne, exactement. Ce qui est hyper ouf, moi, que j'ai vécu avec beaucoup de gens qui viennent du milieu du business en dur, c'est de leur expliquer que tu peux 100% contrôler tes revenus, que tes revenus sont prédictibles, que tu es en capacité de maîtriser exactement combien de personnes il te faut en entrée sur ton commerce pour générer X euros en sortie. Quand on commence à parler d'abonnement, de revenus prédictibles vraiment sur le long terme, etc., en fait, ce niveau de contrôle qu'on peut avoir sur un business en ligne, ce niveau d'analytics que l'on peut avoir en ligne, qui est impossible pratiquement d'avoir avec un business physique, en général, ça leur explose la tête. Oui, mais ils ne sont pas habitués, du coup. Parce que moi, quand j'étais dans ce truc-là, j'adorais faire des process, j'adorais faire des fiches de services, des machins, blablabla. Alors, ça avait son impact, mais c'était de la branlette, clairement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le métier de la restauration ou dans le milieu de la nuit, comment tu peux expliquer à ton barman qu'en fait, il vaut mieux qu'il vende ça plutôt que ça ? Et tu lui dis, tous les jours, tu regardes la fiche et vendes plutôt ça parce que ça, ça rapporte plus, etc. Il va le faire deux, trois jours. Si tu n'es pas derrière lui tous les jours, ça ne se fait pas, en fait. Il passe. Alors que sur Internet, on a vraiment l'outil informatique qui permet de tout contrôler, de tout gérer, mettre en place des choses et avoir des points de contrôle optimisés. Exactement. Et ça fait beaucoup de bien. C'est énorme ce que tu me disais aujourd'hui parce que j'ai oublié, j'avais oublié la galère que c'était. J'avais oublié ma frustration à ce moment-là par rapport à ça. Et du coup, c'est encore plus de gratitude de faire le métier que je fais aujourd'hui. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie avant Internet aussi. Pour moi, c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent avec Internet et qui ont une vision un peu biaisée finalement et de l'entrepreneuriat et de faire de l'argent quand on est entrepreneur. Et quand j'explique à mes potes qui ont des activités physiques, des prestats de service avec des salariés et qui ont des commerces en dur et que tu leur dis le niveau de complexité ou le niveau de latence qu'on peut avoir sur le business, c'est littéralement incroyable. Je pense que c'est un bel avantage ça aussi d'avoir un business en ligne. Ça fait un moment maintenant que tu as rejoint notre communauté d'entrepreneurs sur le web, La Tribu. Tu l'as rejoint et puis très vite, tu es devenu un peu la super nanny de tout le monde dans La Tribu. Raconte-nous un peu pourquoi est-ce que tu as rejoint la communauté ? Qu'est-ce que tu es venu y chercher ? Ça a tout changé en fait. C'est-à-dire qu'un jour, je te connaissais de vue vite fait. Tu n'étais pas forcément une personne qui m'attirait par rapport à ce que tu dégageais. Et là, un jour, je vois une conférence. Il faudra qu'on leur partage un jour cette conférence. Oui, un webinaire de toi où tu parles de procrastination. Gros problème de ma vie, je suis une personne qui, j'ai un milliard de projets, je veux faire un milliard de choses, j'ai des idées tout le temps, etc. Mais l'action, elle est où l'action ? Je ne dis pas que je passe jamais à l'action, mais il y a plein de choses qui sont mis de côté. Et il y a surtout cette fameuse procrastination intelligente que tu as partagé ce jour-là. Tu as fait un gros live là-dessus. Et là, du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu t'es auto-flagéré sur un côté de procrastination. Mais au final, cette procrastination peut être des fois intelligente, etc. Donc, tu m'as permis de... En fait, tu m'as parlé comme si tu ne me parlais qu'à moi. Je n'ai pas l'impression que tu parlais à d'autres gens. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est ça qui a fait que j'ai rejoint la tribu. Donc, c'était au début de l'aventure. Je suis arrivée là-dedans. Très vite, tu me perturbes un peu parce que j'avais une image superficielle de toi qui n'était pas la réalité, en fait. Et je me dis, putain, ce groupe, c'est ça, en fait. C'est ça que je veux. C'est ces gens-là qui vont me permettre de passer au niveau supérieur et de enfin vraiment démarrer et aller sur le web. Tu étais au début de ton aventure, à peu près ? Non, ça faisait déjà... Tu avais six mois ? Oui, ça faisait déjà six mois. Donc, je faisais déjà quand même quelques sous. Mais il manquait encore ce côté, je connais les gens du web, je fais partie de ce réseau-là et je connais des personnes vraiment. C'est pas juste des gens que je suis. Voilà, exactement. Et ça me parlait, ça me parlait. J'avais fait partie d'autres communautés avant, mais c'était peut-être un peu plus grand en termes de nombre. Et là, je rentre là-dedans. Au début, je pensais que c'était un peu comme les autres. Et en fait, non, pas du tout. Vite, je vois que c'est une maison, en fait, qui est un peu en bordel, etc. Et là, tu as dit un réseau. Si tu as besoin, je travaille pour toi. Si tu veux, on fait le truc ensemble. Je t'aide à manager un peu la tribu. Je deviens un peu la personne qui fait le lien entre toi et les membres de la tribu. L'idée m'a beaucoup animé. Je t'ai proposé ça, ça t'a plu. On a lancé le machin. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai une place assez importante dans la tribu. Je ne sais pas trop comment... Comment te définir ? Comment me définir par rapport à ça. Donc, tu étais venue pour quoi, initialement ? Pour le réseau ? J'étais venue pour être poussée par le réseau. Pour être poussée par le réseau. J'étais venue parce que tu m'avais attirée par la procrastination. Ça m'avait parlé. Et après, je voulais faire partie d'un groupe d'entrepreneurs pour justement m'aider. J'imaginais en fait que les entrepreneurs étaient au-dessus de moi, au niveau de l'avancement. Et je voulais être attirée par ça. Tu avais donné une image à la première MasterClerc qu'on avait fait. Tu avais parlé d'un sillage d'un bateau. Et cette image était exactement ce que je voulais. Je voulais me mettre dans le sillage. Je voulais vraiment ça. Pourquoi tu restes aujourd'hui ? Parce que je suis amoureuse. Parce que c'est difficile. Je ne pourrais pas partir en fait. Aujourd'hui, je ne consomme plus l'attribut quand je suis venue. Parce que du coup, je suis passé de l'autre côté. Et je suis devenue, on va dire, gestionnaire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La nounou d'enfer. Je suis la nounou d'enfer, oui, c'est ça. Et du coup, je suis plus dans le mode consommateur. Pourquoi je reste pour l'amour des gens, de l'attribut ? Tout simplement. Pour ce que tu vis. Je ne vois pas comment je pourrais partir en fait. C'est impossible. C'est comme si tu disais à ta famille, je vous quitte en fait. C'est ma famille d'entrepreneurs avec ses hauts et ses bas. Et il y a eu des bas. Il y a eu vraiment des bas. On ne va pas raconter aux gens que tout est beau, tout est rose. Il y a eu des bas et c'est ce qui fait que les hauts sont aussi forts en fait. Merci à toi, Mzo. C'est quoi le plus beau moment que tu as vécu dans la tribu ? C'est biaisé. Aujourd'hui, on est là, on est dans une maison ensemble. On partage un truc extraordinaire qui a toujours été mon but en fait dans cette tribu. Qu'on se rend compte, qu'on co-living, qu'on co-working. Et aujourd'hui, on a atteint ce but. Donc, j'aurais envie de dire ça. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Celle-là, c'est la première chose qui me vient. C'est vraiment la réunion en vrai, se toucher, se parler, se sentir. Partager des moments qui sont hors du temps. Et voilà, sans caméra, sans faux semblants, sans tout. Sans caméra ? Elles sont un peu là, qu'elles ? Oui, elles sont un peu là. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour clôturer cette petite vidéo ? J'ai envie de dire que dans la vie, il n'y a pas de limite. Quels que soient tes rêves, tes ambitions et surtout tes frustrations, il y a une porte de sortie quelque part. J'entends que pour certains, il y a les enfants, il y a des crédits. Il y a plein de choses qui les bloquent à vivre leur vie de rêve. Mais elle est accessible à tout le monde. Et chaque jour, j'ai la preuve en image. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Le lien dans la tribu, juste en dessous, bien évidemment. Si vous voulez nous rejoindre, 7 euros seulement le premier mois. Si l'histoire d'Alicia vous a parlé, vous a inspiré, mettez-lui un petit commentaire juste en dessous. Envoyez de l'amour, partagez des bonnes ondes de la famille. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous demandez-vous pour de prochaines interviews, de prochains parcours d'entrepreneurs du web. Merci de nous avoir suivis, partagez cette vidéo à vos potes. Alicia, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit bout de ton histoire. Et on se donne rendez-vous en une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501